Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce jeudi 5 janvier, on reste sur l'hippodrome de Vincennes avec une belle épreuve qui nous attend. On aura une réunion très intéressante et le Quintée Plus et The5 chez notre partenaire, ce sera le Prière Cili. Comme vous le voyez, ce sera la première course de la réunion prévue à 13h50, une course européenne pour des 6, 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 295 000. 13 concurrents au départ, pas beaucoup de partants, un petit Quintée j'ai envie de vous dire, mais 2100 mètres à parcourir sur la grande piste. Voilà, c'est quand même un Quintée avec petit par le monde mais grand par la qualité. Vous allez le voir avec 13 concurrents au départ. Voilà pour la liste des partants. Avant le coup, on peut en écarter deux sans aucun souci. Ce sera le numéro 3 FaceTime qui est là en phase de préparation et puis le 11. Sam The Man qui fait une rentrée, qui lui également est en phase de préparation pour d'autres rejoutes. En tout cas, voilà, ils sont 11 on va dire dans cette course, même si même le numéro 10 Armouras en ce moment, c'est pas extraordinaire. Mais bon, il faut toujours se méfier d'un cheval qui est toujours au galop, à un moment donné, ça va s'arrêter. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai retenu en tête le numéro 5. J'ai hésité entre deux chevaux pour mon premier cheval. Ce numéro 5 Bilox Jebsen, il est tout simplement irréprochable. C'est un cheval qui est maniable, qui apprécie tous les parcours et vient de gagner dans un groupe 3. La piste de Vincennes, ça ne lui pose aucun problème. D'ailleurs, vous le voyez, une 10-3, c'est son record. C'est tout simplement sur ce parcours et c'est tout simplement le plus rapide sur ce tracé. Donc voilà, beaucoup d'atouts dans son jeu. Il est bien placé derrière la voiture, déféré des antérieurs. David Thomas le connaît parfaitement, j'ai regardé ses statistiques sur ce parcours. C'est trois sorties pour deux victoires et une deuxième place. Avant le coup, c'est la base incontournable. Voilà, pour la victoire, je vous l'ai dit, moi j'en voyais deux. Je voyais le 5 et j'ai retenu en deuxième position le 6, Gaspard de Brion. Pour moi, ce sont vraiment les deux chevaux de la course. La dernière fois, il ne faut vraiment pas le condamner à un Gaspard de Brion. Il s'est montré fautif. Maintenant, ce n'était pas forcément une tâche facile qu'il avait face à lui. D'autant qu'il était en deuxième ligne derrière la voiture, c'était ce parcours. Mais c'est vrai qu'il a dû attaquer en troisième épaisseur. Et il s'est un peu perdu dans ses allures, ça ne lui arrive pas vraiment souvent. Vous le voyez, sa musique, ce n'est pas un cheval fautif. Voilà, peut-être que Mathieu Abrivar l'a un peu sollicité de manière trop virulente. Et peut-être que le cheval a répondu par une faute. En tout cas, il attaquait les premiers au moins de sa faute dans le tournant final. Et il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus. Là, il est en première ligne derrière la voiture, toujours des fers des 4 pieds. L'engagement est vraiment idéal. Le parcours, il n'y a pas de souci. Il l'a prouvé. Un 1-10-5, c'est son record. Avant le coup, lui aussi, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Il devrait lutter pour la victoire. Ensuite, derrière ces deux-là, il y a la coalition Bazir. La team Bazir qui présente trois concurrents. Un 2 pour Jean-Michel, un pour Nicolas. Moi, j'ai retenu, bien entendu, Bordeaux-S, le premier atout. Jean-Michel Bazir qui sera au Sulti. 1-10-4, vous le voyez. Sa réduction est kilométrique qui est excellente sur ce parcours. Déferré des 4 pieds. Le patron est aux commandes. Il est en forme. Il vient de s'imposer. Voilà. Rien à ajouter. C'est à part peut-être ce numéro 1 qui peut être un petit peu piège. Mais bon, on connaît la maestrie de Jean-Michel Bazir. Normalement, ça ne devrait pas poser de souci. Lui aussi, ce n'est pas un cheval qui galope. Même si on voit parfois une disqualification dans sa musique de temps en temps. Avant le coup, il présente beaucoup de garanties et il devrait logiquement lutter pour les premières places. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le deuxième à tout basire. Ce sera Nicolas, le 8, Uwaga. Uwaga, c'est vrai que moi, je me souviens de sa course à Laval il y a quelques semaines, quelques mois de cela. Je crois que c'était Laval où elle s'est montré fautif avec Tristan Ouvry alors qu'elle venait lutter pour une belle place. Dans un quintet déjà, il me semble. Mais en tout cas, cette Uwaga est en forme. Elle reste sur des performances dans des lots. Orsi Dream, Inden, Onek. Elle a battu héros d'armes. Enfin bref, que des chevaux de qualité qui seraient vraiment en grand favori dans une course comme ça. En tout cas, elle, elle découvre un engagement favorable. Elle a le numéro 8 en arrière à la voiture. Il faut que ça se passe bien. Elle est meilleure en courant caché. Maintenant, sur ce qu'elle a montré, elle a vraiment gros de qualité. C'est une 6 ans face à ses aînés. Elle a autant de gains qu'eux. Voilà. Rien à ajouter, à mon avis. Si ça se passe bien d'effrair des 4 pieds, elle devrait également lutter pour les très belles places. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 2. Akela a pas le ferme. Alors, on ne la connaît pas. C'est du moment italien. Elle débute sur notre sol. Maintenant, vous le voyez, elle est quand même assez régulière. Même si de temps en temps, elle se monte fautive. Les deux dernières fois, c'était vraiment des bons lots. Il y avait notamment des chevaux comme Ben Gurion Jet ou encore d'autres dont j'ai oublié le nom. Mais les lots étaient de qualité face à des concurrents qui vraiment ont couru un autre niveau. Et elle s'est bien comportée. Là, l'engagement est favorable. Vous le voyez, en plus, c'est une jument italienne. On sait que les Italiens adorent les parcours de vitesse. C'est vraiment leur sport. Et c'est vrai que c'est une jument italienne avec ce numéro 2 derrière la voiture, déféré des 4 pieds. Mais attention, elle est capable, même pour ses premiers pas sur notre sol, de réaliser une grande performance. Même si c'est vrai qu'il faut toujours se méfier avec la grande piste de Vincennes. Voir s'il y a l'aptitude. Mais c'est vrai qu'avant le coup, sur ce qu'elle a montré dans son pays d'origine, je pense qu'on est obligé de lui faire confiance au moins pour une place. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 4. Un 3ème atout, Bazir. Un cheval qui est en forme. Gigolo Lover. Pour moi, il a un taux en dessous des 4-5 concurrents que j'ai cités avant lui. C'est un Hongro de 7 ans qui monte progressivement de catégorie. C'est vrai que lorsqu'il est préparé, il se montre rarement décevant. Il est peut-être, au niveau des chronos, un petit peu également un taux en dessous, des concurrents précités. Maintenant, c'est un cheval qui est régulier, qui est en forme, qui découvre un bel engagement. Des ferrets des 4 pieds. Romain Congor, c'est un homme qui est quand même assez habile. Donc attention, je pense que pour la victoire, c'est clairement compliqué. Mais pour une 4-5ème place, on est obligé de lui accorder un certain crédit. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 7. Gold River. Je trouve vraiment que Gold River, c'est un petit peu le même profil que Gigolo Lover. C'est un cheval qui fait à peu près toujours ce qu'on lui demande quand il est préparé pour une course. Maintenant, l'opposition est vraiment de qualité. Gold River, face à de tels concurrents, je pense qu'il n'a aucune marge. Maintenant, il aura pour lui d'apprécier les parcours de vitesse. Il a pas mal de vitesse. C'est vrai qu'on le voit parfois aux avant-postes. Et pour finir, c'est toujours un petit peu difficile, même s'il se montre courageux. Là, sur ce parcours, ça peut être un peu plus facile, même si, je vous l'ai dit, l'opposition est de qualité. Mais bon, je le vois plutôt pour une 4-5ème place, un peu comme Gigolo Lover. Pour moi, pour les premières places, c'est vraiment difficile. Et enfin, en 8ème position, il restait pas grand-chose. Il reste 2-3 chevaux. Moi, j'ai retenu le 12. Cyrano de B, qui n'a pu faire mieux que 8ème à la dernière fois. Maintenant, c'était pas si mal que ça. C'était sur ce parcours, 2 500 mètres. Depuis qu'il est arrivé sur notre sol, il a toujours brillé sur la grande piste de Vincennes. Mais c'était sur des parcours de longue haleine. Du coup, voilà, peut-être que le parcours de vitesse, ça l'a un petit peu perturbé. Il a bien fini maintenant. Il n'y a pas beaucoup de partants. Je le retiens seulement 8ème en même temps. C'est pas non plus une grosse surprise s'il faisait l'arrivée. Mais voilà, je me dis pour une petite surprise, un outsider capable de brouiller cartes, ce numéro 12, Cyrano de B, ça peut être vraiment amusant. Et en cas de non partant, il me restait soit le 13, Febson, soit le 9, Eric The Hill. Eric The Hill m'a un petit peu déçu. C'était sa deuxième course la dernière fois après une bonne rentrée. Mais bon, là, il a le numéro 9, retour sur la piste de Vincennes face à une telle opposition. Bon, pour moi, c'est vraiment en bout de combinaison. Et c'est vrai que mon regret, ce sera vraiment Febson qui vient de se montrer fautif. Il a déjà bien fait sur ce parcours, entre autant 1-11-4. Maintenant, en deuxième ligne, face aux Européens, face à ces cadets, je trouve vraiment que sa marge est assez réduite. C'est pour ça que je le retiens en regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5, Bilod-Jepson, que j'ai retenu en tête devant le 6, Gaspard de Brion. L'As, Bordeaux, est en troisième position devant le numéro 8, Uwaga. Le 2, Akela, Palferm, en cinquième position devant le numéro 4, Gigolo, Lover. Le 7, Gold River. Et enfin, en huitième position, le 12, Cyrano 2B. En regret, le numéro 13, Febson. En conseil de jeu, écoutez, 5-6, un Bilod-Jepson de Gaspard de Brion. Pour moi, la victoire va se jouer entre ces deux-là. C'est vraiment les deux concurrents qui méritent un très très large crédit. Voilà, peut-être l'As, Bordeaux-Est, avec Jean-Michel Bazir, qui est capable d'arbitrer ce duel. Mais c'est vrai qu'avant le coup, voilà, 5-6, c'est mes deux préférés. Voilà, l'As pour une troisième base, ce qui est vraiment également assez solide. On va faire un petit point sur le fait qu'on est en partenariat également avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Le prix de Poitiers hier, qui se disputait déjà sur l'hippodrome de Vincennes. C'était mardi avec Flowerball, Flowerball qui s'impose de belle manière. Elle a prouvé qu'elle était en retard de gain. Le temps d'un avec Jean-Michel Bazir, qui s'est avéré redoutable et qui a gagné après lutte quand même. Devant le 15, Falco Davaroche qui n'a vraiment rien à lâcher pour finir. Le 6, c'est le Presidente qui court très très bien dans ce Quintet. Puis le 9, Esperanzo, quelle belle fin de course. Tout comme l'As et Rolinas, c'était vraiment une arrivée assez serrée au final. En tout cas, voilà, 2-15, 6-9 et As pour l'arrivée de ce Quintet Plus et As-5. Du côté de nos deux rubriques, tiercé, quarté et même Quintet pour Turf Sélection qui vous était indiqué. Et puis regardez tous ces trios. Un qui rapportait plus de 1 000 euros du côté de Turf Sélection ou encore 400, 319 euros. Une belle journée dans l'ensemble de nos deux rubriques qui sont vraiment bien comportées. Voilà, c'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois. Et c'est sans engagement si vous voulez les tester. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube. en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !